salut tout le monde j'espère que ça va bien pour vous on se retrouve pour ce premier live de la semaine live qui va parler de motivation alors je vais juste attendre un tout petit peu voir s'il ya quelques personnes qui se connectent mais pas trop long parce que j'aime pas bien d'autant qu'après moi je récupère ces live je les mets sur sur youtube pour alimenter ma chaîne vous pouvez me retrouver d'ailleurs sur sur youtube mais vous aurez à peu près la même chose avec d'autres vidéos qui date d'avant mais en attendant ouais je voulais c'est encore une fois c'est encore une fois l'échange avec certains d'entre vous qui m'a des échanges avec certains d'entre vous qui m'ont qui m'ont fait réfléchir à ce sujet sur sur la motivation et puis en discutant avec mon fils le jour mon fils est né raphaël on discutait un petit peu des gens sur youtube et tout ça et ça m'a amené à un futur live on va parler de des haters les gens vous savez qui sont là pour critiquer ce que vous faites qu'on trouve sur youtube qu'on trouve sur les réseaux sociaux en général en fait c'est pas forcément que youtube et puis et puis d'autres choses aussi qui parce que là la vie est vraiment fantastique parce qu'elle amène régulièrement des sujets c'est à dire qu'il ya des fois c'est un petit peu genre ouais de quoi je vais parler tout ça mais bon en règle générale on a quand même on a des quand même des sujets qui nous sont servis sur un sur un plateau d'argent parce que parce que voilà la vie est comme ça la vie elle est elle est elle est un peu en montagne russe c'est à dire qu'on a dans des des justement on a des top moments de motivation puis on a des moments un petit peu plus difficiles puis on a des voilà il ya des moments où on est on a l'impression qu'on va pouvoir soulever des montagnes puis il ya des moments où on est un petit peu arrêté par un tout petit caillou sur la route c'est beau comme vous avez vu un petit peu l'analyse enfin l'espèce de comparaison c'est plutôt sympathique en tout cas qu'est ce qui m'a amené à vous parler de motivation ce qui m'a parlé ce qui m'a amené à vous parler de motivation c'est que il ya notamment une personne avec qui j'ai discuté ces derniers jours on discutait de c'est quelqu'un qui est employé puis qui en a un petit peu marre de faire ce qu'elle fait tout ça donc cette personne je lui ai dit en toute en toute simplicité jeudi écoute je sais pas ça pourrait être un truc qui peut t'intéresser mais peut-être que l'activité que moi je développe avec avec mes partenaires ça peut peut-être être quelque chose qui peut t'amener à un autre à un autre horizon à un moment donné dans ta vie donc peut-être tu pourrais regarder comment on fait et puis et puis voilà me dit ouais mais pourquoi pas donc elle regarde tout ça je lui envoie de l'information puis en fait ça se passe tout bêtement que au final elle me dit alors hop je vais juste faire un truc j'ai oublié je vous demande juste deux secondes je vais te faire un truc voilà pouf hop là j'ai loupé le bouton voilà je vais juste partager ça ici voilà donc du coup en discutant avec elle elle me dit ouais le truc c'est que je suis pas certain de je suis pas certain d'aller jusqu'au bout en fait et ça m'a amené à cette réflexion sur la motivation en fait la motivation c'est quelque chose d'assez important mais c'est quelque chose si vous analysez bien que vous risquez de perdre parfois aussi vite qu'elle est arrivée c'est à dire alors on va prendre je vais vous prendre quelques exemples vous avez par exemple la motivation de vous mettre à faire du sport alors dites ouais je vais faire du sport je vais me mettre à courir par exemple le truc qui moi avant que je le fasse régulièrement la course à pied c'était genre le truc ça me fatiguait rien d'y penser et puis j'allais j'étais comme ça vachement avant moi j'allais chez décathlon j'allais m'acheter les plus belles baskets qui soient les plus chers les plus celles qui allaient courir à ma place c'était un petit peu ça et puis éventuellement même une tenue pour courir parce que c'est vrai que mettre juste un t-shirt comme ça il est pas fait pour courir ce t-shirt alors il me faut un t-shirt qui va aussi courir pour moi et je faisais ça et puis j'allais courir forcément j'allais courir parce que j'étais motivé la motivation de courir était là j'avais tout ce qu'il fallait j'avais le plus bel équipement du monde et puis une fois que j'étais parti à courir dans les premiers mètres je me disais mais qu'est ce que c'est difficile de courir et là ma motivation elle en prenait une grosse claque et qu'est ce qui se passait c'est que souvent mes baskets toutes neuves mais mais mes fringues de sport souvent elles restaient au placard parce que j'avais pas l'énergie j'avais pas la motiva la motivation justement de recommencer à aller chercher cette cette douleur quelque part cette cette difficulté alors on peut prendre l'exemple aussi sur je vous en parle souvent de la perte de poids c'est normal parce qu'on anime des groupes et donc forcément c'est quelque chose que qui me parle bien j'ai envie de perdre du poids et puis je peux vous en parler puisque j'ai moi même perdu 20 kilos et quelques années j'ai envie de perdre du poids je suis motivé allez c'est parti ce soir je tiens par exemple je vais manger une salade verte avec avec pas grand chose parce que comme ça et je fais ça pendant deux trois jours et puis rapidement je suis là je vois autour de moi les gens ils mangent des trucs sympas moi j'ai envie tout ça bon pourquoi ça se passe comme ça et puis je me loupe forcément et on va parler d'entreprise j'ai une super idée je vais monter des formations en ligne sur j'en sais rien moi tiens mais j'ai discuté avec quelqu'un aujourd'hui qui montait des formations sur sur du bricolage en récupération et je l'ai invité donc peut-être qu'il va passer par là donc clin d'oeil à toi si tu passes par ici et donc je vais monter cette formation pour proposer aux gens de fabriquer des objets avec de la récupération et de les vendre d'accord puis moi aussi je fabrique des objets et je les vends je suis super motivé pour le faire et puis je lance mon truc je commence à tourner des vidéos je commence à faire ça etc etc puis à un moment donné je vois que ça raccroche pas parce que x raisons et là je me décourage et ça ce schéma là dans ces trois exemples que je viens de prendre je pense que peut-être en tout cas vous vous êtes reconnu dans un de ces exemples peut-être que vous avez déjà vécu ça peut-être que vous avez déjà rencontré cette problématique où vous êtes super motivé je vais en prendre un quatrième vous savez ces fameuses résolutions du 1er janvier on en a parlé d'ailleurs dans des lives fin décembre début janvier je vous ai dit attention il y a des statistiques qui disent qu'au 21 janvier la plupart des gens ont déjà abandonné leur résolution donc c'est des résolutions de manger moins de faire du sport de d'arrêter de fumer etc etc donc très rapidement les résolutions sont au placard et qu'est ce qui manque comme ingrédient pour qu'à un moment donné c'est cette motivation soit gardée pour que ce feu qui brûle soit gardé attisé qui reste vraiment alimenté qu'est ce qui manque il manque ce le pourquoi qui est essentiel c'est à dire que vous êtes motivé à faire quelque chose mais qu'est ce qui fait que vous allez continuer typiquement dans l'activité qu'on développe c'est une activité je vous l'ai souvent dit je vous le répète c'est une activité qui est accessible à tout le monde il n'y a pas besoin d'avoir fait des études loin de là toutes les formations sont là en ligne l'équipe est là pour vous aider etc etc donc c'est accessible à tout le monde alors vous allez me dire ouais mais pourquoi il y en a plein qui réussissent pas pourquoi il y a une petite finalement une petite un petit pourcentage d'élus entre guillemets ben j'ai envie de vous dire que c'est comme dans une entreprise est-ce que dans l'entreprise tous les employés deviennent directeurs non est-ce que tous les gens qui lancent un une entreprise réussissent malheureusement non le je n'ai pas en tête le pourcentage d'entreprise qui ferme tous les ans ne serait ce qu'en france c'est incroyable le pourcentage d'entreprise qui ferme vs le pourcentage d'entreprise qui ont ouvert donc finalement le ratio est le même et c'est pourquoi c'est parce qu'il y en a qui continue il y en a qui ont la patience la persévérance et la constance pour faire ce qu'il faut pour développer leur entreprise et réussir et il y en a qui font semblant d'essayer qui essayent juste un tout petit peu et dès qu'ils rencontrent quelques échecs ils arrêtent sur ma story aujourd'hui j'ai mis une citation j'ai trouvé une citation que j'ai trouvée en anglais qui dit j'ai décidé de remplacer le mot échec par opportunité ou par échec par expérience voilà c'est ça exactement que j'ai mis mais ça veut dire la même chose donc ça c'est une façon de voir les choses mais typiquement qu'est ce qui va faire que je vais continuer ce qui va faire que je vais continuer que je vais m'accrocher c'est que à un moment quand je démarre quelque chose il faut que je sache pourquoi je le fais et ce pourquoi je le fais alors ça c'est quelque chose que j'ai lu récemment dans un bouquin extraordinaire qui s'appelle dépasse toi c'est regardez il est alors si vous savez pas si vous êtes au québec vous pouvez vous rapprocher mon ami pierre qui qui l'a en stock pierre giga mettez moi un commentaire je vous dirai si vous êtes au québec dites moi je vous dirai à qui vous adressez si vous êtes en france vous allez sur libre entreprise.com et vous tapez dépasse toi c'est un bouquin extra cette fille ça faisait 150 fois qu'on parlait du pourquoi et elle elle m'a vraiment ouvert les yeux sur le pourquoi le pourquoi c'est quelque chose qui vous appartient à vous c'est le pourquoi c'est pas quelque chose qui est pour quelqu'un d'autre c'est pas je fais ça pour même si c'est très louable de faire ça pour son conjoint ses enfants ou quoi ou qu'est ce c'est chouette mais le pourquoi elle elle dit ça doit être quelque chose qui vous appartient à vous qui vous fait vibrer parce que souvent c'est là où on va chercher le truc en fait et donc vous devez travailler suffisamment longtemps sur ce pourquoi pour aller le trouver pour que quand vous y pensez pour que vous quand vous l'exprimez il ya de l'émotion qui sort il faut que ça soit quelque chose de très très fort quelque chose que vous vous devez vous dire ouais mais si j'y vais pas c'est pas ok en fait et une fois que vous avez ce pourquoi ce pourquoi il va vous aider à quoi il va vous aider à maintenir cette motivation à flot parce que forcément ces baskets neufs que je viens d'acheter pour aller courir mais forcément je vais aller courir parce qu'elles sont là elles sont belles sont magnifiques je veux les enfiler je veux je veux y aller mais je vous dis c'est tellement éphémère le côté la motivation si je suis pas réellement motivé pour me remettre en forme pour refaire du sport pour éventuellement rechoper un peu la ligne ou quoi ok je vais dépasser ça et là où je vais voir que je suis réellement motivé c'est si je commence à courir avec une vieille paire de baskets moche qui n'est pas très confortable mais que je vois un petit peu si je suis motivé à continuer et là une fois que j'ai passé ce cap là on va voir pour aller chercher autre chose vous voyez ce que je veux dire et donc c'est super important dans l'entrepreneuriat notamment c'est très compliqué quand on entreprend c'est très très compliqué même quand vous prenez un business clé en main comme comme c'est le cas pour notre business c'est pas évident parce que vous êtes vous à un moment donné face à votre activité c'est vous qui devait la développer personne d'autre que vous et c'est le cas pour n'importe quelle franchise puisque nous c'est une franchise qu'on propose c'est n'importe quelle franchise que vous preniez si vous faites pas prenez une franchise mcdo c'est pas mon kiff mais prenez une franchise mcdo qui va vous coûter trois yeux et demi mais vous prenez la franchise mcdo et vous faites de travers ce qu'il y a à faire vous faites vous n'entretenez pas correctement votre restaurant vous ne faites pas correctement les sandwichs comme ils doivent se faire etc etc ça va pas fonctionner donc c'est pour tout pareil réussir à faire fonctionner une entreprise nécessite des actions et ses actions pour les maintenir quand des fois c'est compliqué quand des fois vous rencontrez des obstacles parce que comme je vous disais en introduction la vie c'est des hauts et des bas c'est des montagnes russes quand vous êtes en haut c'est génial mais vous savez toujours ça va redescendre un petit peu et ce qu'il faut travailler c'est de réussir dans la descente et quand vous êtes en bas où c'est un peu plus compliqué vous recevez beaucoup de noms etc etc quand vous êtes en bas c'est d'avoir la force de remonter parce que ça remontera forcément c'est le cycle de la vie comme dit mon ami françois lemay est ce que vous croyez est ce que l'arbre coupe ses racines parce que l'hiver il perd ses feuilles non il sait très bien que ça va recommencer donc c'est parfait tout est ok en fait le cycle de la vie est un merveilleux cycle qui recommence en permanence et c'est exactement pareil pour nous mais pour pouvoir remonter cette pente après avoir chuté ce qu'il faut impérativement c'est que vous ayez votre motivation qui rentre votre motivation elle va rester si vous avez votre pourquoi qui est clair et net pourquoi je suis en train de faire ça qu'est ce qui va faire que je vais insister que je vais m'y accrocher et que je vais y aller et tant que vous n'aurez pas ce pourquoi assez fort pour aller jusqu'au bout ben vous allez vous retrouver comme c'est ça a été le cas pendant longtemps pour moi vous allez essayer des choses puis vous avez l'impression de vous accrocher mais vous allez vous écrouler une fois deux fois trois fois puis vous allez laisser tomber puis vous allez chercher autre chose puis autre chose puis autre chose puis autre chose puis ça va vous n'allez jamais réellement développer quelque chose il y a des gens comme ça qui ont essayé des des milliers des milliers de fois avant d'y arriver alors je ne vous et je ne nous souhaite pas la même chose mais c'est vrai qu'à un moment il faut aussi célébrer les petites victoires que vous allez avoir au fur et à mesure au fur et à mesure où vous gagnez des choses il faut les célébrer pour que ça soit bah faire la fête célébrer pour dire ok j'ai réussi cette étape là c'est super super important aussi mais ça on aura éventuellement l'occasion d'en reparler donc c'est ça mon truc sur la motivation c'est ça et c'est très très important à comprendre parce que la motivation est éphémère la motivation c'est c'est un petit peu comme un coup de foudre en amour si vous voulez c'est quelque chose qui va pas forcément durer donc la motivation elle est là ouais top hop j'y vais j'y vais j'y vais j'y vais j'arrête de fumer je jette mon paquet de cigarettes j'arrête un jour de jour même pas et puis je reprends parce que j'ai pas assez de motivation la motivation c'est quelque chose qui que vous devez apprendre à faire durer apprendre à le faire durer c'est à trouver votre pourquoi j'espère que ce contenu d'aujourd'hui vous a plu n'hésitez pas à mettre des commentaires en dessous n'hésitez pas à partager autour de vous parlez-en autour de vous partager ça et puis je vous dis si tout va bien à mercredi pour un autre sujet j'en ai deux ou trois en préparation mais bon quand je dis préparation souvent c'est je vous livre ça avec le coeur pas en fonction de ce qui me vient sur le moment sur ce que j'ai vécu à l'instant et je vais être très franc je vois aurel que tu m'envoyais des messages mais je vais les lire après parce que là comme je suis sur mon téléphone je suis absolument incapable de les lire à moins de me coller le nez dessus je vous embrasse je vous souhaite une belle soirée portez vous bien à très bientôt ciao ciao ciao